je lance le local recording donc vous me dites si ça lag ou pas vous pouvez dire également bonjour youtube évidemment on va faire le premier coaching du coup c'est pas un coaching c'est plus une analyse c'est plus une analyse de game genre il y aura du coaching du coup sur youtube maintenant il va y avoir bon il va y avoir des declifs il va y avoir du multi gaming il va y avoir plein de choses mais il va y avoir du coaching plus sur skype directement en vocal avec les gens les gens n'hésitez pas à me donner votre battle tag dans les commentaires de youtube plutôt parce que sur le chat je ne les vois pas forcément on est sur twitch il y a le chat ici et puis et puis sinon il va y avoir aussi des analyses de game donc pour analyser un petit peu les decks de que vous vous jouez donc voilà et puis et puis voilà là on va analyser un premier deck qui est un deck que j'ai que j'ai reçu de morgan stern qui a signé mami siro qui est qui est très sympathique dont vous enregistrez vos games avec n'importe quel logiciel et vous me l'envoyez sur l'ol or wasgamers origin.com et on analyse un petit peu ensemble ça passera en stream du coup et sur youtube évidemment et là il ya tout le monde évidemment qui dit bonjour youtube vous me dites si ça lag ou quoi mais normalement ça devrait pas laguer j'ai pas grand chose d'ouvert là je crois je vois je dois avoir j'ai quelques petits trucs d'ouvert mais pas grand chose vraiment je dois avoir after effect photoshop et adobe mais pas plus ok ok donc bon il nous joue un druid jade on va commenter un petit peu ça il nous joue un druid jade donc ici donc ici avec un petit peu un petit peu old school avec les sports évolutives avec le fendral le gardien du bourbier assez agressif quand même le druid jade il n'y a pas de 5-10 et rien mais ça tout petit peu le son un peu fort ah il upload sur youtube le truc avec un tannos ça c'est intéressant avec un clampant de golaka ok ok là pour l'instant là pour l'instant moi je vois pas trop de problème avec la decklist c'est à dire que la decklist me paraît parfaitement cohérente avec la nouvelle extension il n'y a pas encore en réalité il n'y a pas encore de decklist viable de druid jade pour l'instant donc c'est parfaitement cohérent tour 1 il a fait l'idole de jade et tour 2 il a fait la croissance sauvage jusqu'à là c'est parfaitement cohérent là moi je vois un petit problème ici sur ce play là le l'amnasseur de butin est ok il n'y a pas de problème sur le fait d'avoir joué à l'amnasseur de butin il y avait un auspice funeste que tu pouvais pas tuer et jouer à l'amnasseur de butin était cohérent ok parce que ça te faisait piocher une carte cela dit je pense que gardien du bourbier était meilleur ici pour une raison très simple c'est que à mon avis gagner un point de mana était plus fort et avoir et même bien que perdre un 3-3 était plus fort que de piocher juste une carte en plus ça t'as pioché l'inervation donc ça sert pas à grand chose je pense même si je comprends le raisonnement du l'amnasseur de butin meurt sur ping donc je préfère le perdre tout de suite plutôt que de perdre le gardien du bourbier mais je pense que la mana est plus utile sur le long terme surtout 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 là ça s'est pas vu mais ça peut arriver très souvent si tu t'obdéqué si tu t'obdéqué exactement nourrir si tu t'obdéqué nourrir tu allais vraiment te mordre les doigts de pas avoir joué ça c'est un peu chelou évitez de faire des bruits chelous si vous faites des vidéos comme ça évitez de faire des bruits bizarres ok deuxième le nourrir est l'une des tes cartes clés d'android jade il faut que tu aies le maximum de mana le plus vite possible t'as déjà fait croissance t'as déjà fait un gardien du bourbier pour pouvoir le faire donc même s'il y a un os plus funeste le nourrir est plus fort ok tout simplement juste là voilà je voulais juste faire un point là dessus ok superbe deuxième gardien du bourbier il l'a fait en 2-2 jusque là pas de commentaire particulier à faire très très bon il fallait le faire en 2-2 là le top deck fondral absolument excellent c'était le même oh mon dieu non mais bon il a baillé un petit peu oh wow what the fuck what the fuck ok on met pause on met pause on met pause ok on met un petit peu en arrière là c'est ça que j'aime bien dans ce genre de dans ce genre d'analyse c'est que tu peux mettre pause là c'est la première donc on va prendre le temps d'expliquer un petit peu là tu peux mettre pause et revenir sur les plays en arrière et même revenir jusqu'à le le parti si t'as perdu une partie et vaut mieux montrer des défaites ne montre pas que des victoires non plus parce que c'est dans les défaites qu'on voit les limites du deck et qu'on voit ce que vous aurez pu faire de mieux ou ce que vous aurez pu modifier dans la decklist là c'est très intéressant ce qui s'est passé ici en gros il t'a joué Auspice Funest ok Auspice Funest c'est chiant Nova Sacré Auspice Funest c'est chiant c'est l'un des meilleurs remouvoles du jeu et c'est le remouvoles exclusif du mage et qui est très très fort et qui peut clean le board contre beaucoup de classes notamment contre Zo ou contre beaucoup de classes qui ne peuvent pas gérer une 07 il y a des classes qui peuvent gérer plus facilement notamment le voleur ou le warrior avec une exec, le voleur avec la sommet etc là ce qui s'est passé c'est que t'avais une 3-3, une 2-2 et une 2-3 sur le board mais ce qui est plus important aussi de considérer là c'est que dans ta main tu n'avais rien en fait dans ta main tu n'as aucune carte, aucune créature donc ce que ça veut dire c'est que tu ne peux pas redévelopper le board plus tard ok tu peux pas, si jamais tu perds ton board là tu peux être sûr que en tout cas à moins de top decker un truc tu n'as rien à jouer au prochain tour de pertinent et de cohérent donc c'était tout à fait pertinent juste avec ta main actuelle de déjà faire rage farouche en attaque plus colère à 3 c'est chiant parce que tu as envie de faire la colère à 1 pour piocher une carte c'est vrai mais c'était déjà pertinent de le faire là ou là c'est vraiment... jusque là mais on peut comprendre que tu ne le fasses pas parce que tu te dis voilà je préfère jouer le late game le très late game même si tu es défavorable contre lui à un match exodiaque ça va t'exploser la gueule en late game donc si tu atteins le late game tu vas perdre, il faut aller le plus vite possible il faut le défoncer, tu ne peux pas attendre le late game ok, il faut prendre des risques déjà là tu peux te dire ouais je vais attendre le late game je vais faire la colère à 1 pour piocher le maximum de cartes ok je peux te suivre parce que tu vas avoir des jades plus gros et tu vas peut-être gagner le late game même si le match exodiaque te bat en late game ok maintenant là où je veux vraiment te blâmer c'est là là tu vois le fondral arriver dans ta main et le fait de top decker fondral change complètement ton gameplay change complètement ton tour en fait c'est à dire le tour où tu étais à 60 ou 70% de cohérence sur ton play de faire rage farouche colère j'imagine que tu l'as vu et que tu as hésité à le faire rage farouche à 4 plus colère à 3 là où c'était 60% 70% cohérent parce que tu te dis bon il y a du pour il y a du contre tu pèses le pour et le contre tu te dis ok je préfère piocher c'est un choix je peux comprendre là maintenant tu as top deck le fondral tu n'as absolument absolument rien à gagner à perdre ton board là il fallait absolument faire fondral et clean le board fondral, rage farouche, innervation, colère en plus tu pouvais top deck un truc sur l'innervation il fallait le faire là ça c'était une erreur pure et dure voilà c'est un peu dur mais le but c'est vraiment de les voir ces trucs là tu n'avais rien à gagner surtout que tu avais rien dans ta main donc il fallait le faire en plus tu as hésité à le faire donc c'est pas que tu l'as pas vu mais quand tu as une main vide comme ça en plus tu peux rien faire si encore tu pouvais passer ton tour à faire nourrir ça pouvait être cohérent de te dire ok je perds mon board mais je fais nourrir donc c'est pas grave non non là tu avais rien dans la main tu faisais juste pour voir heroique donc il fallait faire ce fondral là je pense que ça va être un petit peu handicapant pour plus tard dans la partie on va voir en tout cas on va voir mais ça va être handicapant à mon avis ok le fondral qui va tomber ici tu vas faire la colère je comprends t'as envie de piocher ici fondral plus colère c'est très fort c'est très pertinent on va voir ce que top deck le nourrir il aurait été le meilleur top deck bien évidemment de très loin oh ok 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 on va remettre pause ici ça je pense que là ça va plus loin que... il est rang 15 hein il est rang 15 du coup notre ami notre ami Morgan Morganster euh... ok euh... jouer fondral et colère c'est un play qui est discutable mais qui est viable ok tu peux faire fondral et colère y'a pas de soucis là dessus l'idée de fondral et colère c'est un petit peu faible dans la value que tu procures avec fondral c'est à dire que tu le fais pas avec un nourrir ou avec un high value spell mais euh... l'idée la raison pour laquelle le play est pertinent c'est que en fait tu conditionnes le tour de ton adversaire c'est à dire que tu dis à ton adversaire ok au prochain tour certes moi mon tour est pas très fort et j'ai pas valorisé le fondral comme j'aurais pu le faire avec un nourrir ou avec une carte qui valorise le fondral à fond mais ce qui est là où c'est beaucoup plus pertinent c'est que tu dis ok je conditionne par contre ton tour à toi de dire à ton adversaire toi mon adversaire tu es obligé de tuer ce fondral sur ce tour là donc si tour 7 tu comptais faire un truc de pioche tu comptais piocher des cartes ou en tout cas jouer des secrets ou quoi là tu es obligé, 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 obligé de gérer ce fondral c'est ce que tu dis à ton adversaire en jouant ce fondral là donc c'est pertinent ok c'est cohérent il n'y a pas de soucis euh... maintenant là où c'est un petit peu plus dommage c'est que tu as gâché une carte de ta main pour taper face juste parce que tu pouvais gagner de la value dessus euh... taper face avec ça c'est comme si... ça sert à rien de taper face donc c'est comme si t'avais juste gagné de l'armure donc c'est comme si t'avais pas profité du fondral ok ça c'est ce qu'il faut te dire d'autre part euh... si tu avais fait euh... esprit de jade au lieu de faire la rage parouche ce qui se serait passé c'est que euh... lui il aurait fait une boule de feu ou euh... peu importe quoi pour gérer le fondral il le gère comme il veut on s'en fout mais il t'aurait laissé un esprit de jade et t'aurait gonflé un petit peu tes jade ok ça aurait été beaucoup plus fort d'avoir un jade comme ça au prochain tour tu te dis même si fondral meurt ce qui est fort probable parce qu'il est condamné là sur le bord tout seul mais au moins même si fondral meurt j'aurais toujours un esprit de jade là ça aurait été très fort donc là je pense que c'était une petite erreur aussi c'était une petite erreur mais c'est pas très grave c'est pas très grave jusqu'à là c'est pas... l'erreur d'avant était plus grave encore que celle là mais ne faites pas rage parouche face à moins d'être dans une situation on va dire dangereuse c'est à dire contre un warrior face ou un truc comme ça où t'es en danger et où vraiment 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 faut que tu le fasses maintenant et t'as genre 6 entre 6 et 10 hp et tu te dis il y a un monde où je meurs tu vois euh... là c'était cohérent par contre le faire contre un match comme ça aussitôt ça sert à rien au final t'as juste gagné de l'armure l'attaque n'a servi à rien et l'armure t'aurais pu la gagner plus tard ça aurait été mieux ok tu vois ce que je veux dire ? superbe bon là tu double développe pas de soucis là maintenant on se retrouve un peu en PLS vu qu'on a gâché nos cartes un petit peu rapidement là maintenant t'es un petit peu en mode un peu plus galère parce que t'as plus de carte dans la main t'as zéro carte là concrètement l'inervation c'est de la merde ça sert à rien à ce stade de la partie la rage farouche ça sert pas à grand chose donc là concrètement t'es très mal en terme de mât oh oui avec ça c'est fort elle est original cette décliste merde pardon ah oui merde merde putain je suis pas en game d'ailleurs je cible les cartes et je clique sur la carte mais je suis pas en game euh... ta mât est uniquement forte si tu topdeck exactement au Nourir sinon t'es dans la merde ok donc clairement euh... il faut euh... il faut se rendre en compte mais ce qu'il faut aussi considérer c'est... très bon play ici ce qu'il faut aussi considérer c'est que tu ne peux pas gagner le late game contre un match exodia ok s'il atteint le late game tu ne pourras pas gagner c'est probablement pas un exodia... c'est pas sûr que ce soit un exodia mais il y a des chances euh... c'est probablement plus un freeze à ce stade euh... parce que bon on aurait pu imaginer que la quête il l'a gardé pour plus tard pour le tour où il aurait topdecké euh... le tour où il aurait topdecké donc les sorts les sorts on va dire externes à son deck là il joue la quête et il joue tous les sorts externes et il valide la quête la quête il est pas obligé de la jouer tour 1 c'est pas du tout obligatoire en exodia tu peux même mouligan la quête c'est pas un souci euh... mais là à ce stade de la partie il a toujours pas joué alors qu'il avait un peu de mana libre ok on peut se dire que c'est plus un match exodiaque à ce stade là bon en tout cas peu importe ça change rien au play en fait euh... là c'est un bon play que t'as fait parce que tu voyais qu'il y avait une carte qui pouvait se faire cibler par le pouvoir héroïque qui est là euh... tu t'es dit ok la carte va mourir dans tous les cas sur le pouvoir héroïque du coup je vais en mettre une autre à 2-1 euh... au lieu de taper avec la 3-6 tout à fait cohérent par contre si ta carte était de 2-2 ici il fallait pas taper avec la 2-2 il fallait taper avec la 3-6 ok tu tapes avec la 3-6 comme ça tu gardes toutes tes créatures à plus de 1 HP comme ça tu lui donnes pas le value au aero power ok euh... jusque là je pense que... jusque là je pense que c'est euh... je pense que c'est... t'as bien joué il y a juste les 2 tours là qui sont un peu... un peu... un peu louches mais... ouh là 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 ouh c'est terrible ça heureusement que t'as la 2ème rage farouche il faudra le nourrir mes gens à zap Aya Aya est très bonne Aya est très bonne c'est moins bon que nourrir je pense mais c'est très très bon euh... on développe Aya direct tu l'as joué très vite fais gaffe hein de temps en temps on voit pas bon là j'imagine que... tu l'as vu mais de temps en temps euh... t'as 6 créatures sur le bord tu joues Aya ça invoque pas la 5-5 donc euh... fais gaffe quand même à ça non sinon normalement y'a pas de soucis euh... bon play ici pas besoin de jouer la rage farouche tu gardes la rage farouche en win condition peut-être au prochain tour pour croc le bloc de glace ou quoi euh... t'es à... concrètement t'es à 24 HP donc c'est très peu probable de mourir hein... très peu probable ah... ça me surprendra que ce soit pas un magic zodiac quand même hein... je pense que... je pense que c'est un magic zodiac je... fin... ça me parait choulou quand même il joue une décrisse de magic zodiac mais il joue pas le... il a pas joué la quête donc euh... je sais pas je sais pas je sais pas la rage farouche... la rage farouche en tout cas c'est un bon play le tour d'avant de pas avoir paniqué de pas l'avoir joué en mode euh... oh merde il a joué avec straza peut-être que je vais mourir c'était un bon play ça je voulais le souligner euh... parce que toi t'as pas fait l'erreur mais déjà on aurait pu la faire on va voir là s'il va faire l'erreur voilà juste hero power hein évidemment tu tapes hein t'oublies pas quand même voilà et la rage farouche on la garde on attend il peut pas tuer à 25 il peut pas normalement il peut pas euh... y'a plus Toto donc euh... donc ouais non normalement il peut pas y'a pas de cas... y'a plus... y'a même plus la essence non c'est impossible impossible qu'il tue à 25 il a pas la quête level... ouais je sais je sais qu'il a pas la quête mais il joue... vous êtes d'accord il joue un deck euh... il joue le deck quête en fait euh... le mage hein je parle le... le douïd évidemment qu'il a pas la quête le mage il joue le deck... oh le noire qui tombe le mage joue le deck quête hein... le mage joue le deck quête c'est juste qu'il a du la mouligan en tout cas enfin... ou alors il a pas la quête... on est en 15 peut-être il a pas la quête et il joue le deck quête sans la quête c'est possible mais il joue... visiblement il joue le deck quête c'est juste il l'a pas... il la mouligan pour choper ses cartes de pioche et... quand tu joues mage contrairement à quand tu joues euh... Murloc Megafin ou quand tu joues voleur ou t'es obligé de garder... ou Hunter ou quoi ou t'es obligé de garder la quête en main de départ mage est l'une des classes où tu peux enlever la quête ok ? tu peux enlever la quête de la main de départ et te dire je vais la jouer un petit peu plus tard j'ai pas besoin de la jouer tout de suite euh... parce que euh... parce que bah euh... elle sert à rien tout de suite j'ai encore aucune carte qui ne vient pas de mon deck euh... le match doit d'abord créer des cartes qui ne viennent pas de son deck ensuite il joue la quête et ensuite il joue ces cartes là après bon tu peux la jouer le tour 1 mais... c'est pas forcément très important voilà voilà il était tellement nul le freeze en face il était pas ouf euh... ok c'est un bon tour c'est une belle main c'est une belle main on a pas commenté le mouligan mais... oula ok euh... je sais pas en quoi on pense de ça genre ok t'as 30 cartes ok dans ton deck t'as euh... 4-5 cartes dans ta main donc concrètement là t'as 25 cartes ok euh... t'as 25 cartes dans ton deck dans ton deck t'as les seules cartes qui font que ce play là est viable c'est innervation, innervation, idole de jade, idole de jade, deuxième amasseur de butin euh... même 2ème colère est pas bon c'est toi déjà une donc le seul play c'était 4 cartes sur 25 t'avais 4 cartes sur 25 donc t'avais 1 chance sur 12 et demi euh... non 2 chances sur 12 et demi donc 1 chance sur 6 globalement de piocher un truc ok tu peux jouer... ok tu peux jouer 1 chance sur 6 tu peux jouer 1 chance sur 6 de te dire je vais piesser ça tout de suite au prochain tour j'ai rien à jouer mais je vais t'obdiquer un truc au prochain tour ça peut être viable j'aime pas trop ce play là parce que quand tu fais ça tu te dis ok lui s'il avait rien à jouer bah il avait que portail de maestrum bah son portail de maestrum devient bon en plus de ça toi ça te conditionne à faire soit hero power soit colère au prochain tour ce qui est mauvais euh... moi j'aurais pu s'imaginer un play du type je pièce euh... je passe ce tour là je pièce la floraison de jade je passe à 4 points de mana ensuite je joue la deuxième floraison de jade je passe à 6 points de mana et ensuite je joue Aya t'avais un plan de jeu vraiment parfait avec des golems de jade qui allaient grossir à toute vitesse auquel cas quand les golems de jade grossissaient cette vitesse là et c'est uniquement le druid qui peut produire cet effet là euh... tu pouvais vraiment genre battre un deck élémentaire c'est à dire que tes jades allaient devenir plus fort que des élémentaires de shaman donc euh... je suis pas d'accord avec ça ok peut être que je vais avoir tort après moi j'ai pas vu le replay encore hein j'ai parcourri vite fait pour voir qu'il y avait pas pour vérifier s'il y avait pas un porno à un moment donné caché mais j'ai pas encore regardé le replay parce que sinon ça me spoil hein euh... mais globalement là t'as pas envie de faire ça ce que t'as envie de faire c'est PS floraison into deuxième floraison tour 4 même si tu joues off-curve into Aya parce que ce que ça te faisait c'était une Aya euh... 5-3 plus euh... une euh... 3-3 et la Aya quand même elle donne une 4-4 donc globalement ton play était bien meilleur avec double floraison ok euh... ne pièce pas un tour 2 la seule condition pour laquelle je pouvais piécer tour 2 c'est si t'avais exactement croissance sauvage euh... ah bah il y avait les croissances sauvages je sais que tu pouvais être viable mais je sais même pas si c'était si fort que ça croissance sauvage parce que t'as envie de l'utiliser tour 10 t'as pas envie de peucher croissance sauvage aaaah ok ok la top deckée la top deckée ok la top deckée bon 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 vous voyez j'ai pas vu le replay avant bon ok euh... bon c'était c'était l'une chance sur 6 une chance sur 6 ça peut jouer c'est même un peu moins qu'une chance sur 6 mais ça peut jouer moi j'ai pas aimé le play mais je pense que t'avais plus de chances de gagner avec juste la floraison euh... mais lorsque t'es en danger c'est bien de s'en rendre compte c'est bien ça Colère à 1 est meilleur que Aeropower très très bien joué contre Shaman ça peut être discutable comme play encore une fois parce que souvent t'as besoin de garder les totems les colères pour les autres totems qui vont arriver plus tard mais là ici tu te dis avec ta main t'as tellement d'accélération en mana que t'as envie de piocher le plus vite possible parce que tu vas avoir beaucoup de mana et pas beaucoup de cartes donc tout à fait pertinent c'est qui qui joue ? c'est un viewer en fait j'ai proposé à tous les gens qui veulent m'envoyer leur replay de m'envoyer leur replay on va faire du coaching sur... bah pas aujourd'hui là ça va être le seul aujourd'hui mais les prochains jours euh... d'ici à la Gamers Assembly je fais que de m'entraîner en fait on est en full entraînement avec l'équipe Gamers Origin donc moi j'en profite un petit peu pour analyser un petit peu les decks des autres sur mon temps libre ou en stream ou quoi faire une petite demi-heure ou quoi d'analyse un petit peu des decks ça permet en même temps de voir un petit peu les decks de la communauté les gens qui inventent des petits trucs ou même si vous jouez un deck normal un petit coaching ça peut toujours aider les coachings ça a été toujours les trucs qui ont le plus été appréciés pendant... sur ma chaîne Youtube donc euh... je voulais vous remercier par rapport à ça ok ça va Face à l'effet c'était le bon play ici tu pouvais pas faire autrement sur ce tour là il pouvait juste développer Aya le problème d'Aya c'est qu'on a vu que le chaman jouait visiblement un peu plus... une version un peu plus contrôle donc il y avait un monde où il avait Maléfice dans la main et Aya est vraiment faible contre Maléfice tout vient tout vient tu as dit quoi ? Manifestation qu'on fait de terre tout vient tout vient quelle belle d'Europe ouais ok il dit des trucs mais ça va ça va ça va y'a pas de soucis fais gaffe fais gaffe t'as oublié de désactiver ton micro t'as oublié mon brou de désactiver ton micro désolé mon frérot euh... oublie pas de désactiver euh... aaaah aaaah c'est étrange ça ok euh... ça peut avoir du sens mais... ça peut avoir du sens parce que t'as Aya et t'as sport évolutive j'ai pas l'impression que ce soit excessivement fort ce que t'as fait le truc c'est que là t'es bloqué ok là c'est Aya plus Esprit Jad mais là c'est outta ... nous c'était pas bon ça c'était pas bon ça c'est pas bon le problème de... ok c'était pas foncèrement mauvais ok le seul problème c'est que Adaptation c'est une très bonne mécanique C'est une nouvelle mécanique, elle n'est pas forcément bien maîtrisée encore pour l'instant Adaptation, c'est une mécanique qui va Buffer toutes tes créatures sur le board Donc elle va donner le même effet à toutes tes créatures Tu as le choix entre ce qu'on a vu là, plus 3 d'attaque, plus 3 HP Comment ça s'appelle, fur et des vents Toxicité, bouclier divin Inciblable, etc Sur quoi tu as envie de faire ce genre de truc là ? Une comparaison simple, c'est un peu exagéré Mais une comparaison simple, est-ce que vous préférez Faire une adaptation sur des 1-1 ou sur des 10-10 ? Imaginez n'importe laquelle De toutes les adaptations possibles N'importe laquelle, à part exactement Toxicité, à part toxicité Il n'y a que toxicité qui est viable Sur des 1-1, vous préférez faire L'adaptation sur des plus grosses créatures Jusque là, vous êtes d'accord avec moi Lorsque, enfin, tu es d'accord avec moi, je pense que Tu préfères faire adaptation sur des plus grosses créatures Maintenant, lorsque Tu n'as pas le choix, faire une adaptation sur un board Comme ça est très intéressant, parce que là, concrètement Tu as donné un effet supplémentaire à toutes les créatures Sur ton board, 4 créatures pour un seul sort C'est quand même pas mal C'est ok Maintenant, le truc c'est que Tous les bonobos du chat Le truc c'est que Quand tu as le choix, tu préfères Attendre au maximum avant de faire ce sort-là Parce que plus tu attends, plus tu vas le faire sur de grosses créatures Je pense que tu es d'accord avec moi En plus, tu as déjà l'inervation dans la main Donc, tu avais un play qui était viable Et qui était de faire Donc là, tu es là Donc là, tu es là Donc toi, tu décides de faire Aya Et non Ouais, voilà Tu as hésité à faire Esprit de Jad Aya et machin Ok Là où j'aurais pu te suivre C'est si tu avais fait Esprit de Jad Garden de Bourbillard en 2-2 Innervation et Sport évolutif Ok, là, ça aurait été quand même Rho pertinent Notamment sur un bouclier divin Ça aurait été très très fort Sur les Bubules Ça aurait été monstrueux Sur juste Aya Tu as juste un bar plus faible Et une rentabilité sur les sports Plus faible que n'importe quelle rentabilité Que tu aurais eu à n'importe quel autre moment Que tu l'aurais fait Après ce tour C'est-à-dire prochain tour Tour d'après encore Tour d'après encore Donc, je pense que tu aurais dû attendre un tour Après, ça dépend Si ton adversaire a une tempête de foudre ou quoi Ça peut être l'inverse Et là, tu as pris la provocation Également, je ne suis pas d'accord Je pense que le Rhin de la Gonnée était meilleur Mais bon Ça, encore, ce n'est pas le dernier des soucis La provocation pouvait être ok Au cas où, s'il avait une foyer sanguinaire Ce qui est peu probable Mais on ne sait jamais Mais je pense que Prendre des 1 était ok Prendre des 1 était ok ici C'est chiant parce que Regarde, là, t'as Là, t'as mis C'est pas bon, ça C'est pas bon C'est pas bon C'est pas bon On va douiller, là T'as eu la chance Ah Peut-être il a un portail de maestro Ah, il a le portail de maestro C'est terrible, c'est terrible ce qu'il se passe Ok, bon, là, le trade était Ah, what ? Oh, tu trades, ça trade Ça joue bien en rang 15 Ça joue bien En tout cas Il n'y a pas de truc trop scandaleux C'est juste des petites nuances Qui sont J'aime bien le fait de jouer le crabe J'aime beaucoup le fait de jouer le crabe Il y a beaucoup Là, on ne le voit pas Parce qu'on joue contre un shaman Mais il y a beaucoup, beaucoup de pirates Comme sur le ladder Mine de rien Il y a encore beaucoup de warriors pirates Mais il y a également des voleurs Qui jouent des pirates Enfin, c'est pertinent de jouer le crabe Contre un voleur ou contre un warrior Quand tu joues assez tôt dans la partie Tu peux te mettre vraiment bien Je trouve ça pertinent Donc là, tu vois L'adaptation sur ce bordel A été un petit peu meilleure Après Je t'accorde que tu n'as pas eu de bons choix Sur l'adaptation Ça a été un petit peu malchance de ta part Tu aurais pu avoir de meilleurs choix Sur l'adaptation Notamment Tu aurais pu avoir Oh boy Tu aurais pu avoir sur l'adaptation Tu aurais pu avoir bouclé divin Qui était de très loin le meilleur Après là Visiblement Il avait la feuille sanguinaire dans la main Donc tu aurais perdu Quoi qu'il arrive En réalité Là tu aurais perdu Dans de fortes probabilités Que tu perdes dans tous les cas Mais on voit un petit peu Les limites du deck Le shaman est de très loin Le plus gros counter du druide Mécaniquement parlant Peu importe la version Peu importe les versions On ne parle pas de version là Juste la classe shaman Est un counter du druide Tout comme la classe warrior Est un counter du mage Ou tout comme la classe hunter Est un counter du démoliste C'est normal Leur pouvoir héroïque en fait S'oppose Tout simplement Donc Je te suis un petit peu La decklist est cohérente Et pertinente Tu peux la jouer telle qu'elle Elle est vraiment bien Shaman n'est pas un matchup facile Et je pense que Une bonne progression Serait d'être capable De réaliser Lorsque tu es Sur un mauvais matchup Sans mauvaise foi Juste se dire Ok là je suis sur un mauvais matchup Ou alors Ok là je suis dans la merde Dans la game Donc là je vais prendre un risque Ok Je peux perdre la partie En prenant ce risque là Alors que je n'aurais pas perdu Si je n'avais pas pris ce risque Mais je me dis De toute façon Je suis vraiment dans la merde C'est à dire que J'ai 20% de chance de gagner En prenant ce risque Je peux perdre Là tout de suite Mais par contre Je peux tripler mes chances de gagner Et là ça peut être intéressant Tu vois Donc Ça je pense Il faut être capable De s'en rendre compte Bon Là il a une main très intéressante On va voir ce qu'il va décider de faire Une main très intéressante On est contre un démoliste C'est très cool Parce qu'il a croisé Trois classes différentes Je suis très content Merci beaucoup pour ton replay Manganstar C'est excellent Très très bon Tu joues pas mal du tout Il n'y a pas de soucis C'est juste des petites nuances Parce que le Druid Jade Au final c'est l'un des decks Les plus faciles à jouer Et mine de rien C'est pas dur à jouer du tout Il y a juste quelques petits trucs à savoir Moi le Druid Jade J'ai joué sur plus de 1000 games Concrètement vous l'avez vu En stream Je le jouais tout le temps C'est pour ça Je pense qu'il a aussi décidé De m'envoyer ça C'est un de mes decks préférés Druid de 60 C'est une de mes classes préférées Donc Donc j'aime beaucoup l'idée Ouh Il décide de Innervation Floraison Alors Je dis souvent Euuuh Je dis souvent Euuuh Je donne souvent le conseil de Lorsque vous jouez Lorsque vous pouvez Innervation Floraison Ou pièce Une croissance Ou quoi Ca peut En fonction de votre main Evidemment Ca peut être cohérent Dans le sens où Euuuh Dans le sens où Euuuh En fait Plus Si vous innervacez La floraison tout de suite La floraison vous donne Un point de mana Pendant 9 tours Si vous faites La floraison Dans le tour 3 La floraison vous donne Un point de mana Pendant 7 tours Ce qui est Beaucoup plus Faible Concrètement Ok Euuuh Joli top deck ça Alors t'as chaté T'as chaté mon gars Euuuh Donc du coup Ca peut être pertinent De faire ça Là s'il avait pas top decké Ca aurait été la merde Là en réalité Ca aurait été la merde Parce que t'as claqué L'innervation vite Cela dit Sa deck list Ne joue pas de très très Grosse créature Tours 8 9 10 Donc L'innervation sert moins Je suis tout à fait d'accord Avec le fait d'avoir D'avoir pièce C'est l'innervation à la floraison Faut juste pas Le faire trop souvent Faut juste pas le faire tout le temps C'est Tu peux Ca peut te porter préjudice Ok Alors là ça va être un tour en face On va voir ce qu'il va faire Déjà on va voir ce qu'il va top deck La colère Ok On va voir ce qu'il va faire On va voir ce qu'il décide de faire Bon Ok Moi je suis d'accord avec ça Colère à 1 Je suis tout à fait d'accord avec ça Ta main est nulle Ta main est nulle Tu t'en rends compte Ta main pue la merde Donc tu te dis Bon bah cette main là Va pas m'emmener Quelque part Donc il vaut mieux Il vaut mieux la vider Et là par contre Ca c'est intéressant Qu'est-ce que tu vas faire C'est bon C'est bon C'est bien C'est bien C'est bien Putain Il a fait le meilleur play Excellent 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 Je vais expliquer son play Parce que lui du coup Sûrement qu'il avait eu ce raisonnement là Et qui est très bon raisonnement Mais il est pas là pour l'expliquer Merci à toi encore une fois Morganster Ok Regardez la decklist sur la gauche Là-bas La carte la plus grosse du deck La carte la plus grosse du deck Est un Est un behemoth de Jade Ok Donc Global Enfin Ou Aya Mais globalement Là au prochain tour Il va arriver sur son T6 Donc il n'aura jamais rien A part nourrir Qu'il va avoir envie de faire plusieurs cartes En même temps Ouais il a mis un point de deck Ça va les gars Ça va Ça va Ça va C'est pas grave Le plus important c'est de ne pas perdre la partie Le plus important c'est de faire le play le plus optimo Il aurait eu plus de chances de perdre S'il n'avait pas fait ce play là Là globalement T'as fait le meilleur play Parce que de toute façon Tu pouvais rien piocher Qui faisait que t'allais regretter ce play là C'est à dire piocher une carte Qui te disait Ouais je coûte 7 points de mana T'as 6 points de mana T'as claqué ta pièce T'as perdu la partie Non Là N'importe quelle carte que tu pioches Tu peux la jouer Donc c'était cohérent de faire la pièce Et d'autant plus que Si jamais tu voulais pas faire la pièce Il fallait commencer par le Thanos Dans tous les cas Parce que le Thanos C'était la carte De très loin La meilleure Quand t'as une main nulle T'as envie de piocher Voilà voilà Non mais évidemment Les HP c'est important Mais c'était pas le C'était pas le La game d'avant par exemple Il a perdu Non mais les gars La game d'avant Il a perdu plus Sur des plus gros Tu perds rarement Sur un miss 1 HP C'est très rare Ça va t'arriver Une game sur 20 Si tu miss 1 HP De perdre Le plus important Dans Airstone Ça va être Les décisions Bon Il y a tout ce qui est décision Adaptation Joute Découverte Etc Pas joute Pardon Découverte Etc Et il y a également Tout ce qui est Bon Le mulligan Très important Avec certains decks Ok 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 Ça c'était un visseux de sa part C'est un peu chiant C'est un peu chiant C'est un peu chiant Ce qui s'est passé Si à la fin de la game Il est one off Il est deck Ouais Oula Ok Bon Bah là encore T'as mis 5 points de dégâts Tu vois Mais Genre là Enfin J'imagine que En fait ça c'est le genre de truc C'est le genre de truc Tu vois C'est pour ça moi Souvent en stream Je vous vois Même sur les streams Des autres gens Tu vois Vous êtes là Et vous dites aux gens Oh t'as mis 5 points de dégâts Gros noob Mais en fait C'est pas très grave En fait c'est chiant Là ça fait Bon là ça fait deux fois Donc c'est un peu relou Mais C'est pas En fait le truc C'est qu'il s'en est sûrement Rendu compte Tu vois Il a dit une erreur naturelle Il s'en est rendu compte Qu'il a mis 5 points de dégâts Il aurait dû Hero Power d'abord Et ça ne servait à rien De taper avec Tannos Mais On est tout à fait d'accord Là dessus Mais le truc c'est que Alors Il faut qu'il se concentre Peut-être qu'il n'est pas concentré Peut-être qu'il n'est pas concentré C'est des petites erreurs d'inattention Ok Moi je veux pas Le but c'est que Quand quelqu'un m'en voit en replay C'est pas non plus De le déglinguer en stream Tu vois Oula Oulala Gros Non Ah Ok En faisant ça Genre Quel est l'intérêt de claquer Quel est l'intérêt d'aller full face ici Est-ce que C'était pas pertinent De trade la 1-1 Et ton hero power là dessus Notamment par rapport à la présence D'un potentiel Argus Je pense que c'était meilleur Si Argus tombe ici Il prend ce trade Ce trade est dans la merde Ok Je pense que c'était meilleur Je pense que c'était meilleur De tuer ça En plus de ça Le Tannos Le Tannos Pardon Te faisait piocher une carte Ton play là Te met vraiment en danger Sur beaucoup de choses Il te met en danger Sur un Argus Il te met également en danger Sur un Comment ça s'appelle Un rat démoniaque Un rat déloyal Pardon Intou Contrôleur mental Il te met en danger Sur pas mal de choses Donc je pense que c'était C'était un peu ambitieux Il valait mieux Directement de trade ça Pour aller piocher une carte L'intérêt c'est de rattraper Les dégâts perdus Mais non mais non mais non Mais non Et au passage Je ferai pas forcément Toutes les analyses en stream J'en fais une ou deux en stream C'est pour voir si ça vous plaît ou pas Puis après on verra Parce que c'est vrai que En stream moi j'essaie beaucoup D'avoir un côté un peu divertissant Où on rigole beaucoup Où c'est moins tryhard Je suis pas en mode Comme je suis en tournoi Ou comme je suis avec mes teammates Quand on s'entraîne Que quand je stream Quand je stream On essaie de rigoler De raconter des anecdotes De se taper quelques barres Donc je vais voir Si ça plaît ou pas Et si ça plaît pas Je les ferai hors machin Je les mettrai sur Youtube Je sais que sur Youtube ça plaît Parce que j'ai déjà eu vos retours Par rapport à ça Et c'était les émissions Qui vous plaisaient plus Ouh là c'est un tour intéressant Là c'est un tour très intéressant Très bien vu T'as le Thanos en vie T'en profite Tu le fais tout de suite Tu le fais tout de suite Ah ah non 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 Toujours trade le Thanos avant Tu trades toujours Dans tous les cas La 2-3 va mourir Dans tous les cas tu vas la trade Alors pourquoi pas commencer par le Thanos La 2-3 tu vas la trade Quoi qu'il arrive Le Thanos te fait piocher La 2-3 te fait pas piocher Tu vas trade les deux Autant commencer par celle Qui te fait piocher Juste pour avoir l'info C'est pas grave en soi Ça aurait très probablement Rien changé Donc 99% du temps Ça te change rien dans tes games Mais le 1% Ça te change un truc Il faut prendre les bonnes habitudes Les cartes qui te font piocher Les cartes qui te font découvrir un truc Les cartes qui te font Voler une carte du deck De ton adversaire Peu importe Qui te donne un facteur aléatoire Tu commences par ça d'abord Ok Voilà voilà Il est 19h16 Ah non c'est le replay Ah j'ai eu peur J'pensais que j'avais volé le stream de unit quoi Non ça va ça va c'est après C'est après Ok c'est après Il est 16h Il est quelle heure 17h34 J'ai eu trop peur Putain je me suis fait putain merde J'ai oublié J'ai passé mon temps à parler Ça m'arrive de temps en temps De ne pas avoir regardé l'heure Mais je m'amuse bien Ok j'ai pas vu son play Il a full pioche Non il a floraison plus croissance sauvage Bon ok On va pas le blâmer pour ça Il a gardé l'idole Il l'a pas fait tout de suite Est-ce que ça serait parce qu'il hésite à la faire en remise dans le deck J'ai pas vu Il a pioché à la fin Mais j'ai pas vu en fait le tour J'ai eu tellement En fait j'ai eu un moment de Un moment de froideur Parce que j'ai vu 19h16 là En bas à gauche là vous voyez Mais en fait c'est l'horaire à laquelle lui il jouait C'est pas l'horaire actuel Du coup j'ai eu trop peur Putain unit en fait ça se trouve il est en train de m'insulter sur Skype depuis tout à l'heure Je l'ai pas vu Désolé désolé Euh ok Alors on va voir ce qu'il va faire Bon l'avantage d'être en replay c'est qu'on peut accélérer un petit peu Ah très bien Ombre aux flammes très bien Et ça bourre Ok ok Ah c'est chiant ce qu'il s'est passé C'est chiant pour la sport évolutive Là t'es contre un deck qui clean facilement le board C'est un on-dock qui est basé sur le Sur pas mal de cliniques de board Oh la 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 C'est ça plus 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 Ouais évidemment la sport évolutive indirectement Oh la 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 Y'a pas d'hésitation à avoir Là voilà t'as eu la meilleure La bubule est très souvent la meilleure Ok la bubule si vous avez la bubule C'est souvent la meilleure Euh de temps en temps De temps en temps c'est vrai Vous allez avoir toxicité Et vous allez avoir une 1-1 sur le board A laquelle vous donnez toxicité Et ça peut être intéressant Voilà toxicité sur la 1-1 Vous allez très dans gros taunt Ou un truc comme ça Vous allez passer Ça peut être intéressant La plus 1-1 est ok Le plus 3 d'attaque vous permet d'avoir l'étale Tout est Il faut s'adapter tu vois C'est Il faut vraiment savoir s'adapter par rapport à cette carte là C'est une carte d'adaptation en plus Mais La bouclée divin est globalement On va dire Un peu meilleure que les autres C'est à dire que quand tu l'as T'es quand même vachement content Ça dépend contre quoi Tu te prends un portail de maestro T'es un peu deg Mais C'est pas Voilà ça reste quand même bien Il pioche à la fin comme Pavel C'est la marque des champions les gars Ça dépend si tu joues une synergie dragon par exemple Et que t'as un Drake Azure Bah tu pioches pas en premier Donc jamais jamais Euh oui bien sûr Evidemment D'ailleurs une synergie oui Evidemment Evidemment C'est logique Euh alors Oula Ok 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 Non tu veux Ok Ton template est probablement bon Juste à jouer un peu vite ici Juste à jouer vraiment vite Non non Oh oui Voilà Ok Ok Vas-y commence par ça Oh non Oh non 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 Ah non Ah non Oh Oh Qu'est-ce que tu me fais Allo Morganstar Voyons Voyons Ok Quels sont Ok mes pauses Le truc Le truc c'est que tu as joué un peu vite Donc je comprends Je comprends ton play là Quand tu joues un peu vite Même moi ça m'arrive En stream de ton stream On joue vite On parle On raconte nos vies Tu vois pas forcément ce qui se passe Quand tu prends ton temps De réfléchir Et c'est ce qui peut arriver Souvent quand t'es en tournoi Ou quand t'es focus Nous on va faire comme si t'étais focus Evidemment c'est possible Que t'étais en train de mater un porno Ou en train de te mater un petit stream De low hello Dans ça Auquel cas t'aurais bien joué Non T'étais en train de mater un petit truc Voilà Auquel cas t'étais pas concentré Mais Tout le monde n'est pas concentré en ladder Beaucoup de gens font des erreurs comme ça Ça arrive très souvent Mais là Regarde le board Sport évolutive T'as envie de le faire Au moment où t'as plus de créatures sur le board Là t'as deux créatures T'as aucune carte dans la main Donc t'auras probablement Jamais plus que deux créatures Le problème c'est que t'as une 6-2 sur le board Qui prend un trade sur la 6-6 Qui est juste Qui est juste génial Le trade sur la 6-6 C'est juste parfait là Mets-toi à sa place Là il est trop content Une 6-2 qui trade dans 6-6 Mon gars tu te masturbes Donc t'es trop content Il est trop content Pourquoi ? Pourquoi lui laisser ce trade ? Est-ce qu'on a envie de lui laisser ce trade ? Là non Là clairement Il fallait faire le pouvoir héroïque En gros t'as préféré faire le pouvoir héroïque Que donner à tes créatures Potentiellement plus 1-1 Ou potentiellement plus 3 HP Ou potentiellement Camouflage Ou potentiellement bouclé divin Tu pouvais donner à tes créatures Un effet qui les rendait 1000 fois plus forts Au lieu de ça T'as préféré gagner un point d'armure Je pense que c'était mieux quand même De faire l'espoir Voilà Hop là On va accéder un petit peu ici Ton adversaire met beaucoup de temps à jouer Mais il a raison Il a du temps à jouer Et il prend son temps T'as une minute trente à jouer T'as le droit de mettre une minute trente pour jouer Alors ça c'était chou Pourquoi pas Pourquoi pas Why not Why not Ok Donc tu fais ça d'abord Voilà Evidemment là Ce serait vachement con de miser plus sur ça Ok Pouvoir héroïque Après on commence toujours Par un truc d'adaptation Là t'as allé le faire dans tous les cas C'est bien ça C'est bien ça Tu prends ton temps Tu regardes ce qui se passe sur le board Oh là 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 Ok 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 Ça très très bien On regarde la décliste à gauche Il n'y a pas d'enregistrement sauvage Il n'y a pas de carte qui buffe les créatures Donc on peut comprendre Qu'il n'ait pas eu envie de prendre Celle qui donne plus Qui avoque une 1-1 Ok Il a eu des choix moyens Là il faut lui accorder Il a eu des choix nuls C'était pas ouf Il a préféré prendre l'attaque Il s'est dit Ok ça va tuer La seule furie Et le plus gros tonne de son jeu Tout à fait cohérent Ça a du sens Je pense que Prendre les 1-1 Pouvaient avoir du sens également Parce que les 1-1 Pouvaient te permettre de trade Après tu pouvais te dire Ouais je suis bas en HP Je prends un trade tout de suite Il fallait te dire aussi Qu'il y avait deux créatures Sur le board Qui ne pouvaient pas attaquer Donc t'étais pas si en danger que ça Au final t'avais Vraiment très peu de créatures Qui pouvaient te taper Donc c'était ok Bon c'est pas très grave C'est pas une grosse erreur ici Je pense C'est pas une très très grosse erreur Par contre là Topdk la 2-1 Ça c'est un petit miss Mais ça fallait topdk Aïa gros Il a mal joué l'OL C'est pas de trouver des excuses C'est pas ça qui va le faire progresser Non Le but c'est pas de trouver des excuses Le but c'est de se dire Le but c'est aussi de se dire Ok Pourquoi il en est arrivé A décider de faire ça Pourquoi ? Il doit y avoir Très bon topdk ça Ça c'est excellent Ça c'est peut-être le comeback ici On ne sait pas Peut-être un petit comeback De la part de notre ami Morgenster Non le but c'est de se dire Pourquoi il est arrivé A cette décision là Quand tu comprends Le cheminement de sa réflexion Tu peux te dire Ok il a décidé de faire ça Du coup je vais savoir Comment lui expliquer Que c'était pas bon Si juste tu lui dis Ça c'est faux Bah le mec il a une raison Pour laquelle il a fait ça Il s'est dit Ok je fais ça comme ça Parce que peut-être On va dire n'importe quoi Mais on va dire Peut-être il se dit Que son adversaire Il a plus le poids de 16 HP Du coup je préfère Faire 16 d'attaque Dans sa main Du coup je préfère Faire pouvoir Eric Pour gagner un point d'armure Plutôt que de faire adaptation Peut-être c'est ce qu'il s'est dit Dans sa tête Auquel cas il faut le comprendre Pour pouvoir le corriger Si tu ne le comprends pas Après tu peux lui dire Non même si il l'a dans la main Il faut prendre le risque Tu peux après argumenter Mais il faut comprendre ça de base Le but c'est pas de chercher Oh là là Tu m'as fait une low elo Là tu m'as fait une low elo C'est pas bon ça Ça c'est un misplay ça Ça c'est un énorme misplay Il ne fallait pas t'obtaker ça Tu feras gaffe la prochaine fois Non le but c'est vraiment D'essayer de comprendre Et le but c'est pas de juger On n'est pas là pour juger les gens Les gens qui ont eu le courage D'envoyer des replays Ne le font pas pour être jugé Ok Le bmw c'est pas trop mal Ça peut te donner une condition de survie On verra En tout cas la 10-10 qui est plutôt ok Est-ce qu'il joue Yogg-Saron ? Il joue pas Yogg-Saron Bon 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 Ok Sardé qui s'est un petit peu plus optimisé J'ai l'impression en tout cas Pour battre Ouh Joe44 qui a rejoint la famille Gamers Origins pour la première fois Mais bienvenue à toi mon bro Bienvenue à toi de la part de Geo Ok Sardé qui s'est un petit peu plus optimisé Pour battre Agro J'ai l'impression Parce que Au final ça arrête tour 6 Il y a un rampant dedans Il y a un clampant dedans Le truc qui mange les pirates Ok C'est quand même Oula Ok Ok Le Jaraxus était bien joué ici Ça lui faisait soigner de 5 Et il savait pas Son adversaire ne savait pas Que dans la main C'était une innervation Donc forcément Il était un peu en panique Ok ok Le capitulage Ok 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 Pourquoi le nouveau zoo Puit du trou de balle Je vais vous expliquer Je vais vous parler du zoo juste après On est en train de jouer au zoo En plus juste avant Ok Et là il va coter le renregistrement Je pense que ça a l'air d'être la fin Ici en bas à droite Ça a l'air d'être la fin Il va nous montrer un peu ses stats Ah non Remontrer votre stat Oh il ouvre un booster Il ouvre un booster Allez vas-y Ouvre nous ta légendaire mon frérot Je vais te laisser jusqu'à la fin quand même Je vais pas le cut Ça serait beau gosse quand même Oh dommage 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 Ah c'est parce que t'es pas abonné ça C'est parce que t'es pas abonné Abonnez vous à Lola TV les gars C'est plus de légendaire Ça a été prouvé Ça a été prouvé C'est pas moi qui le dit C'est sur C'est sur Twitter C'est bizarre Globalement je pense que ta décliste c'est ok T'as envie de battre des decks à gros Ça se voit il y a une volonté de ce côté là Tu mets beaucoup de cartes d'early game Tu mets deux rage farouche Tu mets également Deux behemoth de jade Et ça s'arrête globalement là Je vide ma main le plus vite possible Et je t'écrase en fait Tu veux mettre la pression constante T'as pas envie d'avoir une créature Qui coûte un petit peu cher T'es allé au sein de la guerre Ou tel peut-être Je sais pas Yogg-Saron Un truc comme ça Qu'on pourrait imaginer Dans ce genre de decklist là Donc c'est tout à fait pertinent Tu peux jouer ta decklist comme ça Je pense que tu peux monter les gens Avec cette decklist là Druid Jade est très fort Notamment contre les decks contrôle Là t'es pas forcément tombé Contre les meilleurs decks C'était assez galère T'as fait quelques petites erreurs Surtout sur les premières games Je trouve Mais globalement Tu maîtrises pas trop mal le deck Là maintenant le deck Est devenu encore plus facile à jouer Parce qu'il n'y a plus Bran Et il n'y a plus Idole de Jade Qui étaient les deux cartes les plus dures A jouer du deck Donc c'est un deck Que je vous recommande Druid Jade Et vous en fonction De ce que vous croisez A rajouter du taunt En fin de partie Donc les 5-10 taunt Ou les 6-8 Ou alors Enfin voilà Ou alors si vous croisez En fonction de ce que vous croisez en fait Tout dépend Ou alors rajouter de la pioche Ou quoi Voilà 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 les bros Je vous fais des bisous sur Youtube Je vous laisse ici J'espère que ce coaching Vous aura plu C'était un premier essai C'était un petit truc Un petit peu léger Il y en aura Il y en aura plus souvent N'hésitez pas à m'envoyer Vous vos replay Ça sera sur C'est sur l'adresse Lowhello Arrobas GamersOrigine.com Vous m'envoyez Vous me dites La classe que vous jouez Et le rang auquel vous jouez Et puis voilà Et puis ceux qui ne peuvent pas enregistrer Bon vous pouvez enregistrer Moi ça m'arrange Je prendrais en priorité ça Ceux qui ne peuvent pas enregistrer Vous m'envoyez vos battle tags Dans les commentaires Pas sur le chat Les gars Pas sur le chat Je vois qu'il y a plein de questions Je vais vous répondre juste après Vos battle tags Sont dans les commentaires Dans la vidéo Comme ça je pourrais Je pourrais les avoir Ils sont stockés Non le chat ils disparaissent Et puis voilà Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo N'hésitez pas à vous abonner A lâcher un pouce bleu Tout ça Tout ce que tout le monde dit Là on s'en fout Je vous fais des bisous Ciao ciao les bras Sous-titres par Jérémy Diaz